Un enfant est né pour nous, un fils nous a été donné. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là pour nous tous et toutes en ce jour de Noël? Si vous demandez à tous les nouveaux parents du monde entier, leur bébé est toujours le plus beau. Toujours promis un grand destin, elle va toujours accomplir de grandes choses. Même s'ils ne sont pas pleinement conscients de l'ensemble des implications, des responsabilités associées à la venue d'un nouveau-né, il y a un aura spécial qui enveloppe les nouveaux parents. C'est comme si le temps s'était arrêté mystérieusement. C'est comme s'il n'y avait plus aucun problème, aucune peine, aucune souffrance pouvait les affecter. Une sorte de lumière spéciale rejaillie sur tout ce qui les entoure. Les premiers instants après la naissance d'un enfant, après qu'un enfant leur aîné, sont des moments marqués à jamais dans la mémoire des nouveaux parents. Personnellement, je n'ai pas connu cette expérience. Peut-être que certains d'entre vous savent cette information. Je suis devenu père par la voie de l'adoption internationale. Et la période de gestation n'a pas duré neuf mois, mais cinq ans. À remplir des formulaires, à attendre des réponses. Remplir de nouveaux formulaires, à attendre encore des réponses. Il y a dix ans, pratiquement jour pour jour, nous faisions nos bagages afin d'être prêts pour partir pour le Vietnam. Et lorsque le moment est venu, après 23 heures de vol et de transit, d'Ottawa à Vancouver, de Vancouver à Séoul, de Séoul à Hanoi, nous sommes arrivés à notre hôtel dans le milieu de la nuit de samedi à dimanche. Et comme je suis incapable de dormir dans un avion, j'ai passé la journée de dimanche complètement défasée. Et en plus, il y avait douze heures de décalage horaire. Et le lundi matin, 36 heures après notre arrivée, nous avons quitté notre hôtel à sept heures et demie, avec la personne de ressources sur les lieux. Après une heure de route vers les montagnes du nord, nous sommes arrivés à un endroit reculé, hors de la petite ville de Wabin. Dans un edifice plus que rudimentaire. On parle d'un endroit où le plancher est en béton, l'eau courante, c'est un boyau dans le coin. 24 bébés se partageaient, 4 lits de camp. Eh bien, à cet endroit, ceci est arrivé. Oh, il n'a pas de l'air convaincu. Donc, il n'a pas de l'air convaincu du tout, du tout. Mais il y a deux dents. Nous avons reçu le plus grand cadeau imaginable de la part d'une totale inconnue. Un fils nous a été donné. Certains m'ont demandé si j'ai ressenti le plus grand bonheur de ma vie à ce moment-là. et pour être totalement honnête, j'étais dans un état second. J'étais incapable de prendre la pleine mesure et l'ampleur de la situation. Je ne pouvais pas imaginer comment nos vies allaient changer à tout jamais. Un peu, si je peux faire une comparaison, comme lorsque nous avons reçu l'annonce de confinement en mars dernier, en raison de la pandémie de COVID-19. Nous ne pouvions pas imaginer l'impact de cette crise sur nos vies quotidiennes neuf mois plus tard. C'est un peu comme la naissance de cet enfant, dans un coin reculé de l'Empire romain, loin des lieux de prestige et de pouvoir. Lorsqu'on la regarde, la naissance de Jésus, on ne peut plus banale. Elle ressemble à tant d'autres avant et après lui. Et cette naissance ordinaire, en plus, a été célébrée par des gens de mauvaise réputation, des étrangers. Il est difficile d'imaginer que ce tout petit bébé, ce simple bébé, deviendra le conseiller merveilleux, le Dieu fort, le père pour toujours, le prince de la paix, promis par les prophètes. Rien ne prédestinait cet enfant à un destin extraordinaire. Absolument rien ne laissait présager du grand tsunami qu'allait causer dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, la naissance d'un seul enfant a réussi à essouffler un nouvel espoir dans l'ensemble du peuple de Dieu. Ce tout petit bébé a ouvert de nouvelles possibilités pour toutes les femmes et les hommes du monde. Ce nouveau-né nous a apporté une promesse de renouveau pour l'ensemble de la création. Le Fils de Dieu s'est incarné dans notre monde pour partager notre vie, nos joies et nos épreuves. En lui, le divin a touché l'ordinaire. Grâce à lui, nous avons appris à nous dépasser, à nous projeter au-delà des limites du possible et à nous oser sauter dans le vide afin de créer un nouveau monde. Avec lui, nous participons pleinement à une aventure incroyable, même si nous ne comprenons pas toujours toutes les implications et les responsabilités associées à sa présence dans nos vies. qu'on aille à l'autre bout du monde ou qu'on demeure chez soi. Lorsqu'un enfant nous est né, lorsqu'un fils nous est donné, nos vies ne sont plus jamais pareilles. Nous n'en saisons pas toujours la pleine mesure, mais quand nous acceptons d'ouvrir nos cœurs et nos âmes à toutes les possibilités associées à cette présence divine dans notre monde, nos vies sont transformées à jamais. J'espère que la proclamation de la naissance de l'enfant Jésus en cette fin de 2020 soit pour vous le début d'un renouveau et une source d'espoir à un meilleur futur. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de vous abonner. Merci de partager. Joyeux Noël! Et Amen.